La journée mondiale pour la fin de la pêche, samedi 28 mars, sur Nombi Radio, à l'antenne et en live sur Facebook et Youtube. Amandine Sansvicence de Paris Animaux Zoopolis, bonjour Amandine. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Ça nous fait très plaisir de t'avoir en ligne, surtout pour ce sujet de la journée mondiale pour la fin de la pêche parce que Paris Animaux Zoopolis a fait un énorme travail depuis quelques années sur le rapport aux poissons. Ce n'est pas une évidence a priori de penser d'ailleurs aux poissons quand on est de Paris. Alors, ça a coupé en fait. Tu vois, voilà. Ce n'est pas une évidence a priori de se dire que nous allons parler de poissons quand on parle de Paris. Or, il y a un vrai challenge pour Paris Animaux Zoopolis. Tout à fait. En fait, nous, notre objectif, c'est que Paris soit exemplaire en matière de conditions animales parce qu'on sait qu'en France, on a un pays qui est très centralisé. Et donc, si Paris avance sur la condition animale, on peut dire que ça va impulser d'autres avancées, soit au niveau du gouvernement, soit d'autres villes en France qui suivront l'exemple. Donc, l'idée de base, c'est celle-là. Et puis ensuite, on a appris il y a quelques années qu'à Paris, il était interdit de manger des poissons de la Seine et du canal de l'Ourque alors qu'il est autorisé de les pêcher. Donc, cette réglementation qui est absurde, mais qui reflète bien, on va dire, l'état de notre considération des poissons, on a souhaité vraiment saisir cet angle d'attaque pour mettre en avant sur la place publique la question de la souffrance des poissons. Et donc, on demande l'interdiction de la pêche à Paris. Mais en fait, nous, notre particularité, c'est qu'on essaye d'avoir des objectifs qui sont à la fois ambitieux, parce que c'est quand même plusieurs années qu'on travaille là-dessus et pour le moment, on n'a pas encore réussi, mais à la fois qui sont, on va dire, réalisables à court ou moyen terme. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'abolition totale de la pêche. En tout cas, ce n'est pas le discours que nous portons, même si bien sûr, on s'inspire de zéopolis et que forcément, ce qu'on veut, c'est un monde sans exploitation animale. Mais ce qu'on essaye vraiment, c'est d'avoir des objectifs qui sont atteignables politiquement à court ou moyen terme. Alors, qu'est-ce qui serait atteignable à court ou moyen terme, selon vous ? Alors, nous, déjà, je précise, on est spécialistes de la pêche de loisirs, donc pas du tout de la pêche pour l'alimentation. Alors, sur la pêche de loisirs, ce qui est, c'est les deux campagnes que nous menons, c'est-à-dire interdire la pêche à Paris, on pourrait dire globalement interdire la pêche où il est interdit de manger les caissons en France, parce qu'il n'y a pas que Paris, il y a d'autres villes ou d'autres zones très particulières qui sont fortement polluées et donc, on n'a pas le droit de manger les poissons. Et donc, c'est important de dire, alors, c'est absurde de les pêcher parce que ça les fait souffrir juste pour s'amuser. Et le second objectif qu'on se fixe, c'est d'interdire la pêche au vif, qui est la pratique de pêche la plus barbare qui existe, c'est-à-dire le fait d'utiliser un poisson vivant comme appât. Donc, c'est-à-dire qu'on lui plante un hameçon dans le dos et dans la bouche, il est vivant pendant des heures et des heures et il attend de se faire manger par un autre poisson. Et cette pratique-là, elle est aujourd'hui, elle est à la fois répandue, parce que c'est une pratique qui est ancienne, qui a toujours existé, mais qui est à la fois aussi très contestée au sein des pêcheurs. Parce qu'il y a une nouvelle génération de pêcheurs qui est, entre guillemets, plus respectueux des poissons et qui est opposée à cette pratique. Donc, l'idée, c'est aussi de se saisir de cette opportunité pour y mettre en termes. Il y a d'autres pays qui l'ont interdit. Nous, on a été reçus par le ministère de l'Écologie, je crois qu'on est la seule association en France à avoir été reçus sur la question des poissons, et où on a demandé l'interdiction de la pêche au vif. On a aussi montré des images de cette pêche qui ont été commentées par Grégory Liotton. Comment est-ce qu'on est entendu, en particulier dans un pouvoir politique qui est celui qu'il est actuellement, quand on sait que, par exemple, notre président réouvre les chasses présidentielles, qu'il est reçu par Willy Schrein, qu'il a à sa table Thierry Coste ? Comment on est reçu par ce gouvernement ? Alors, je ne dirais pas qu'on est entendus. Je dirais qu'on nous reçoit parce qu'ils ne peuvent plus passer à côté, parce qu'aujourd'hui, il faut nous recevoir, mais ça ne veut pas du tout dire que les actes suivent, au contraire. Aujourd'hui, on en est clairement à des discours de circonstances, et d'ailleurs, nous, quand on a été reçus, on nous a dit que c'est la première fois qu'on nous pose cette question-là. On ne connaît pas le sujet, on ne tient pas intéressés, et d'ailleurs, on nous l'a dit, a priori, on ne fera rien là-dessus, sauf si le sujet revient dans les médias. Donc, ça montre bien qu'il est indispensable de faire une pression médiatique qui pèse sur les élus. Ça, c'est clairement indispensable. Et si nous, on a été reçus, c'est parce qu'on avait un article dans Libération, c'est parce que l'enquête avait assez tourné, etc. Mais c'est sûr qu'on en est vraiment au tout début. Être reçu, c'est une étape qui est à la fois importante, parce que, je veux dire, on n'est pas reçu sur tous les sujets. Mais, j'ai envie de dire, c'est que le début, quoi. C'est vraiment que le début. Alors, qu'est-ce qu'il faut développer ? Parce que c'est intéressant d'un point de vue militant, c'est qu'on voit bien que vous êtes une organisation phare, je ne sais pas, et que vous avez des résultats, ou tout du moins, justement, des résultats d'écoute. Ça demande quelle qualité dans la militance ou de mettre quoi en œuvre ? Mais déjà, les qualités, parlons de ça. Il faut être tenace, par exemple. Oui, sans doute. Mais j'ai envie de dire que d'abord et avant tout, c'est comprendre et connaître le système, comment il fonctionne. Je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut manquer à certains. C'est-à-dire connaître comment fonctionne aujourd'hui le système politique. Par exemple, qu'est-ce que peut faire un député ? Parce qu'il y a bien sûr déposé des propositions de loi, mais il n'y a pas que ça. Il y a, par exemple, déposé des questions écrites. Et ça, on n'en parle pas assez. Et nous, c'est quelque chose qu'on a vraiment beaucoup développé. C'est-à-dire qu'on a contacté des députés. Au début, c'était vraiment tous les députés. Nous, on en voit des mails deux fois, trois fois par an à tous les députés, à tous les sénateurs sur des questions très précises. Et en fait, on leur demande d'agir. Parce que l'idée, ce n'est pas que leur dire « regardez, les poissons souffrent ». C'est « qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? » Donc, les députés, par exemple, peuvent déposer des questions écrites. Donc, les questions écrites, c'est des questions qui sont très officielles, qui sont publiées au journal officiel. Et le gouvernement est interpellé. Donc, c'est un ministère en particulier. Et, alors, il n'y a pas d'obligation. Mais en général, il répond à la question par écrit. Et ça, c'est très important. Parce que c'est quelque chose qui va être gravé dans le marbre. On a une position officielle de gouvernement. Nous, là où on est entre guillemets un peu fiers, c'est qu'on a fait déposer des questions écrites sur la pêche des loisirs, mais aussi sur l'aquaculture. Bon, ce n'est pas du tout un sujet qu'on travaille. Mais en tout cas, on a déposé une question écrite. Parce que ça nous semblait important d'avoir une réponse du gouvernement. Et ce qui est très important, c'est que le gouvernement, en gros, dit « Bon, on ne compte rien faire là-dessus. » Mais ils reconnaissent que les poissons souffrent. Donc, aujourd'hui, on a des ministres, le ministre de l'écologie, le ministre de l'agriculture, qui, dans ces réponses, se disent « Oui, en effet, les poissons souffrent. Il faut essayer de le limiter, etc. » Ça, pour nous, c'est important parce que, bon, nous, on est très attaqués par les pêcheurs de loisirs en France, qui sont un véritable lobby. On parle de la chasse, mais il y a aussi des pêcheurs. Et qui sont toujours, la majorité, dans le déni de la souffrance. Et on est toujours en train de répéter qu'ils souffrent et toujours en train de dire que non. Et en particulier, leur gros truc, c'est de dire qu'ils souffrent partout, sauf dans la bouche. Donc, on a beau mettre des études, on a beau... Oui, j'ai entendu Sébastien Moreau, on la connaît, l'étude, notamment sur le fait qu'il y a 22 récepteurs à la douleur sur le usage des poissons, etc. des truites. Et on a beau le dire, en fait, c'est vraiment un discours de juste sourd. Mais c'est pour ça que cette réponse du gouvernement, pour nous, elle est importante. Et après, dans les compétences, donc il y a « connaître le système », bon, ça, c'est si on veut agir au niveau politique. Il y a aussi, je pense, de se remettre en question sur nos méthodes d'action. Pour nous, ce qui est important, en tout cas par animosopolis, c'est vraiment de toucher les médias parce que c'est une caisse de résonance parce qu'on touche l'opinion publique et on touche les élus. Et donc, il faut vraiment qu'on pense à des actions médiatiques. Pour nous, s'il n'y a pas de médias, c'est une action qui est presque ratée parce que c'est ça qui fait qu'on en parle beaucoup plus. Je comprends. Et ensuite, je dirais la dernière qualité, c'est d'arriver à faire face quand même aux intimidations, aux menaces. Nous, on a eu des centaines et des centaines de commentaires de pêcheurs sur les réseaux sociaux. Ça a été assez violent. Mais voilà, après, on est un peu habitué aussi avec les cirques, mais ça peut être... Mais après, nous, on se rassure en se disant que, j'ai envie de dire que la réponse, c'est sans doute aussi le fait, ça révèle aussi que peut-être qu'on tape dans le nid et qu'on est efficace. Mais c'est même certain, je suis persuadé que c'est ce dont tu as conscience. Tu tapes dans le mille, c'est évident. Oui, on l'espère. Du coup, parlons un instant de ce à quoi on s'expose, en fait. Tu parlais de menaces. Toutes ces personnes, en fait, sont là pour encore... C'est un peu comme la... Comment on appelle ça ? Pardon. C'est un peu comme la Corridin. Ils en appellent à la tradition. Ils en appellent à quoi ? Alors, liberté, tous ces êtres... Alors, sur la pêche, de loisirs, c'est assez particulier parce que, bon... Alors, il y a le fait que c'est leur passion. Il y en a qui nous ont dit... Enfin, moi, j'essaye vraiment de... Enfin, on essaye tous, ceux qui gèrent les réseaux sociaux, de répondre aux messages des pêcheurs qui sont... Parce qu'il y en a qui sont pour toi. Ce n'est pas la majorité, mais il y en a qui sont pour toi. Donc, on essaie d'échanger. On essaie vraiment de comprendre. On essaie de débattre quand c'est possible. Et il y en a qui nous disent que c'est vraiment une passion et qu'en gros, sans ça, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de leur vie ? Donc, il y en a pour qui c'est vraiment très important. Il y a aussi le côté que ça les amène à se déconnecter, on va dire, du quotidien, d'aller dans la nature, etc. Et après, il y a un des arguments qui est mis en avant, qui est très, très mis en avant, mais qui, pour nous, je pense que c'est vraiment un prétexte, c'est le fait de dire qu'aujourd'hui, les pêcheurs, et c'est une émission que leur donne le gouvernement, l'État, comme les chasseurs, sont en charge des cours d'eau. Donc, c'est-à-dire que les pêcheurs, par exemple, vont s'occuper de gérer, d'entretenir les cours d'eau. S'il y a des pollutions, c'est aussi ça qui sont les premiers à donner l'alerte, etc. Et que tout ça, c'est organisé parce qu'il y a l'argent des cartes des pêches, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'argent, etc. Et donc, souvent, ils nous disent « Mais vous imaginez, c'est un mal pour un bien. Si on arrête de les pêcher, qu'est-ce qui va se passer ? Comment vous allez organiser ça ? » Et là, on est typiquement sur une question qui, je pense, qui est légitime. Et nous, on se pose de la question. Mais c'est aussi, nous, on essaie de la répondre que ce n'est pas parce qu'il y a un système qu'on ne peut pas le changer. Et que l'idée, c'est d'avoir une réflexion collective et sur comment faire autrement. Bon, après, nous, on est convaincus que le fait de gérer les pollutions, etc., etc., c'est censé être une mission du service public. Ça doit être délégué comme ça à un groupe d'intérêt. Puisqu'en fait, eux, leur intérêt, c'est quand même de pêcher, donc d'attraper des poissons. Et donc, ça pose quand même question qu'on leur laisse ça, en fait. Et aujourd'hui, la fédération de pêche, d'ailleurs, on a rencontré pendant très longtemps, pendant des heures, la fédération de pêche est reçue régulièrement au gouvernement. Voilà, on sait, ils ont des subventions énormes. Donc, il y a un poids aussi économique, même si c'est un loisir, il y a un poids économique important qu'ils essayent de mettre en avant en disant que si la pêche est interdite, il y aura aussi une perte d'emploi, etc. Tu nous as dit qu'il y avait d'autres endroits dans le monde où la pêche, par exemple, la pêche au vif était interdite. La pêche au vif. Oui. Et la pêche au vif en France, visiblement, certains pêcheurs commencent à dire que ça n'est pas viable non plus. Est-ce que ça veut dire qu'ils pourraient devenir des alliés dans votre combat et dans votre état ? Alors, c'est une très, très bonne question stratégique. Alors, deux choses. Déjà, le premier point qui me semble fondamental, c'est qu'aujourd'hui, en France, que ce soit la pêche de loisirs ou la pêche professionnelle, il n'y a aucune réglementation qui vise à limiter leur souffrance. Donc, je parle bien de leur souffrance et de la limiter. C'est-à-dire qu'il y a des réglementations sur le fait, par exemple, que vous ne pouvez pas pêcher plus de 3 ou 4 ou 5 ou 6 brochets par jour. Mais ça, c'est pour une question d'espèce. C'est-à-dire le fait qu'il n'y ait pas une disparition des poissons. Mais sur la question de la souffrance, tout est permis. C'est-à-dire qu'on peut les laisser suffoquer par terre jusqu'à qu'ils meurent pendant de longues minutes. On peut les transporter vivants dans des seaux d'eau. On peut leur planter un hameçon dans le dos. On peut utiliser des hameçons triples, etc. Donc, ça, tout est permis. Ça, c'est vraiment important. Et nous, on essaye de dire que déjà, ça, il faut le changer. Bon, ensuite, sur la question... Donc, en effet, sur la pêche de loisirs, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même deux tendances différentes. Il y a une nouvelle génération. Il y a des jeunes, voire des très jeunes, qui pêchent, qui fait ce qu'on appelle la pêche no-kill. Ah oui. C'est-à-dire le fait de pêcher des poissons, de se prendre en photo, d'être content, etc., et de le relâcher. Et puis, ensuite, il y a la pêche plutôt ancienne génération, qui sont caricatures, qui, eux, pêchent pas que, mais aussi pour les manger. Et donc, ils ne les relâchent pas. Et donc, il y a une cohabitation comme ça de ces pêcheurs. Donc, la fédération essaye de rassembler tout le monde et de surtout pas diviser. Bah, tiens. Et en fait, nous, le truc que les pêcheurs comprennent mal, c'est qu'en fait, on a deux campagnes qui peuvent paraître antinomiques, parce que la pêche à Paris, c'est pas seulement, mais il y a beaucoup de pêche no-kill. C'est-à-dire qu'à Paris, souvent, c'est des jeunes pêcheurs qui les piègent, qui les extraient de l'eau et qui les relâchent. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas mourir. Mais en tous les cas, le fait qu'on ait lancé cette campagne sur la pêche à Paris, en faisant ça, en fait, puisqu'on a d'abord lancé cette campagne-là, ces pêcheurs disent « Ah ben, jamais, on ne les aidera contre la pêche au vif, parce qu'en fait, après, c'est nous qui allons y passer. » Donc, il y a cette espèce de solidarité de fait. Après, nous, quand on discute avec des pêcheurs, ils nous disent « Vous avez raison, ils font interdire la pêche au vif. » Mais en interne, ils ne font rien, parce qu'on a souvent le discours de nous dire, il y a des pêcheurs qui nous disent « Mais aidez-nous, faites progresser la réglementation, on est d'accord avec vous, ils font interdire la pêche au vif, on est d'accord avec vous, il faudrait interdire certains âmeçons, mais ils ne veulent pas qu'on touche à la pêche au vif. » Donc, il y a aussi ce... Après, nous, volontairement, on a choisi de cibler les deux, parce que je trouve que le discours est cohérent de dire que c'est des souffrances inutiles et qu'il faut les interdire. Et je pense que l'aspect réglementaire, etc., il doit être créé à l'intérieur de certains pêcheurs. C'est à eux de le faire. Nous, on veut des interdictions pour acter, en fait, dans la loi, des pratiques. Mais tous ces no-killers, on va les appeler comme ça, les no-killers qui relâchent et qui ont l'impression d'ailleurs que l'animal, bien sûr, puisqu'il est relâché et qu'il repart en gigotant, il est toujours vivant. Sauf qu'en fait, on sait, j'imagine qu'on sait bien qu'il y a des poissons qui font des infections et qui meurent. Oui. Alors, justement, là, on est en train de travailler sur des études sur la pêche no-kill en ce moment. Alors, en fait, je dirais quand même qu'il y a deux catégories de la pêche no-kill, il y a ceux qui font extrêmement attention et il y a des études qui expliquent qu'il y a des méthodes qui font que les poissons ont beaucoup plus de chances de survie que d'autres, donc en fonction des hameçons, parce que forcément, si on prend un hameçon trible, on peut dire que ça va faire trois trous. Donc, voilà. Si on utilise des leurres, c'est-à-dire des apparts artificiels, ça va beaucoup moins profond dans la gorge et donc il y a plus de chances de survie, etc., etc. Bon, il y en a qui désinfectent, voilà, mais évidemment que potentiellement, ils peuvent mourir et puis il n'y a pas que ça. Il y a le taux de mortalité, mais il y a aussi le fait qu'ils se reproduisent moins. Il y a le fait qu'ils peuvent moins s'alimenter, donc ils peuvent être mangés par d'autres poissons beaucoup plus facilement. Il y a en effet les infections. Ben voilà, donc il y a plein, plein de choses qui font que la pêche noquille est potentiellement mortelle, mais au-delà de ça, c'est quand même se permettre de faire subir énormément de stress, de blessures à l'animal juste pour prendre une photo. On en est là, en fait, parce que la pêche noquille, c'est des pêcheurs qui se prennent en photo très fièrement de selfies avec les poissons. Et sur des réseaux sociaux, on voit des pages où il n'y a que des selfies de pêcheurs qui se prennent en photo avec des poissons. Et d'ailleurs, voilà, s'il n'y avait pas de photos, je me demande si ça serait différent. Donc, c'est une espèce de pêche trophée, en fait. Ok. Oui, donc en fait, c'est une chasse, c'est comme une autre. Ah oui, tout à fait. Et du coup, en même temps, s'ils font, s'ils pratiquent le noquille, c'est qu'ils ont envie de ne pas tuer. Tout à fait. Ok. Alors, ils sont dans une dissonance. Pour plusieurs raisons. Oui, mais ne pas tuer pour différentes raisons. Il y a le fait de ne pas tuer pour pouvoir le repêcher. Parce qu'aujourd'hui, on a un stade. Amandine, je croule sous l'aberration avec ce que tu viens de dire. Ben oui, tout à fait. Parce qu'en fait, d'ailleurs, c'est la fédération qui le dit, la fédération de pêche qui le dit, c'est qu'aujourd'hui, en France, alors qu'on n'est pas un des pays où il y a le plus de pêcheurs, aux Etats-Unis, il y en a beaucoup plus, etc. Mais aujourd'hui, en France, on a, par rapport au nombre de poissons, il y a trop de pêcheurs. C'est-à-dire qu'il y a une pression qui est trop forte sur les poissons en eau douce. Donc, face à ça, il y a plusieurs stratégies. survivre et le reprendre. Et puis, il y a le réempoissonnement. Je pense qu'ils font parler du réempoissonnement. Donc, c'est le fait d'acheter des poissons à des élevages, donc de l'aquaculture, pour les mettre dans l'eau et pour pouvoir les pêcher parce qu'il n'y a pas de poissons. C'est ça. Et donc, cette pratique de réempoissonnement, bon, alors, il y a deux, il y a plusieurs cas possibles. Il y a le fait, par exemple, quand il y a une usine qui pollue et qui va tuer plein de poissons, ils vont réempoissonner parce qu'elle n'a plus. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, quand il y a l'ouverture de la pêche à la truite, qui était là en mars, ils vont mettre des tonnes et des tonnes de truite durant le mois de février parce qu'il y a tellement de pêcheurs aux truites en mars qu'ils leur en font. Et d'ailleurs, les pêcheurs le disent, s'ils payent la carte de pêche, c'est pour pouvoir attraper les poissons. Ce n'est pas pour pouvoir être là pendant des heures et qu'il n'y a rien qui mord. Donc, il y a ça aussi. C'est qu'ils veulent des poissons. Donc, je dirais que si on a une augmentation des pêcheurs en France et que tous les pêcheurs et que les pêcheurs ne pratiquent pas le no-kill, il n'y aura plus de poissons. Donc, il y a cet enjeu-là. En fait, ce qui est fou dans cette histoire, c'est qu'on est vraiment sur une pratique super malsaine, puisque c'est une pratique de la souffrance où exactement comme pour l'élevage, on fait naître des individus pour qu'ils puissent être chassés, en l'occurrence, donc la pêcher, mais c'est une forme de chasse, la pêche. Ah oui, tout à fait. Oui, tout à fait. C'est du pléjage. Mais en fait, et même le pire, d'ailleurs, on le voit aussi un peu pour la chasse, c'est que, par exemple, les truites qui sont élevées pour être mises dans l'eau douce, etc., pour être pêchées, ce sont des truites qui sont hybrides et donc qui n'arrivent pas à se reproduire et qui, en fait, ne sont pas adaptées à ce milieu-là parce que c'est des souches particulières, etc. Donc, en fait, qu'ils meurent quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, la Fédération de pêche le dit, si on réempoissonnait donc avec des animaux d'élevage, d'aquaculture, de pisciculture, même, et qu'on les pêchait pas, en fait, ils mourraient parce que ce ne sont pas des animaux, comment dire, adaptés, on va dire, à ce milieu-là. Donc, il y a cette question-là. Et après, sur les pêcheurs d'eau qu'il, je pense quand même qu'il y en a qui sont convaincus qui ne souffrent pas ou alors qu'ils souffrent très, très peu. D'ailleurs, ils nous le disent, l'hameçon, c'est comme un piercing. Voilà. Et donc, finalement, ce n'est pas très grave. Voilà. Et qu'ils survivent après. Voilà. Donc, c'est tout argumentaire-là. Et puis après, il y en a aussi qui font du no-kill parce qu'ils ne veulent pas les manger. Voilà, tout simplement. OK. Alors, on a vu qu'il faut connaître son... Il faut connaître, finalement, le mode de fonctionnement des institutions pour influencer, pour pouvoir voir tout du moins des endroits où on peut forcer le destin. Il faut visiblement, alors là, non seulement, il faut savoir parler aux adversaires, mais il faut savoir aussi les supporter parce que j'imagine qu'au quotidien, quand tu entends certains discours... Oui. Non ? Ce que tu as dit est très juste. C'est-à-dire à la fois leur parler, savoir leur parler et à la fois les supporter. Ce que je veux dire, c'est que nous, on essaye vraiment quand on répond à leur message de se dire que leur message est de bonne foi. Donc, on essaye d'être pédagogique et d'expliquer. Non, mais c'est la... Pardon. Non, mais je pense que c'est important aussi de ne pas partir avec du mépris. Et nous, on essaye vraiment de répondre sur le fond, scientifiquement, d'expliquer, de répondre. Enfin, voilà. Et par exemple, nous, ils nous répondent des fois, mais imaginez si on interdisait votre passion, qu'est-ce que vous ferez ? Enfin, voilà. Et il y en a qui sont... Nos campagnes, je le sais qu'elles ont un impact sur les pêcheurs et il y en a, ça les rend vraiment très tristes. Et on est toujours en train de leur expliquer que nous, on n'attaque vraiment jamais les personnes. On remet en question une pratique dans l'intérêt des animaux, mais qu'on n'a rien contre les pêcheurs. moi, il y en a avec qui je discute, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, voilà, ça, c'est... Je pense que c'est important aussi d'être ouvert au dialogue. Et nous, on l'a été... On est amené, par exemple, à rencontrer la direction de la Fédération nationale de pêche avec qui on a discuté. Et d'ailleurs, je voudrais dire qu'on a appris il y a quelques jours que la Fédération de pêche, suite à nos campagnes, a mis en place un groupe éthique au sein de la Fédération. Et ils vont publier une charte du pêcheur avec les argumentaires qui seront les argumentaires officiels. Donc, on attend de dire ça avec impatience. Donc, tu vas connaître leurs arguments et tu vas pouvoir les contrer. Alors, bon, on avait lu leur communiqué de presse. C'était un peu hallucinant parce qu'il y avait des voeux qui avaient été déposés au Conseil de Paris sur l'intention de la pêche à Paris. Et ça avait provoqué un séisme au sein de la pêche en France. Ils avaient très, très peur. Et donc, ils avaient fait des communiqués de presse. Donc, on connaît un peu l'argumentaire. Mais là, je pense qu'ils vont encore plus réfléchir et c'est intéressant. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que finalement, de l'extérieur, en ayant un message qui peut paraître radical et à la fois à court terme, on arrive à faire... Il y a des choses qui bougent, quoi. Parce que je veux dire, il y a des pêcheurs qui nous disent que depuis des années, ils essayent de faire bouger un peu la fédération qui est plutôt l'ancienne génération, qu'ils savent que ça change à l'intérieur et qu'ils n'y arrivent pas. Et donc, voilà. Donc là, il y a un groupe éthique qui a été créé. Bon, on va voir ce que ça va faire. Alors, je remarque et moi, je trouve ça essentiel, c'est qu'il n'y a pas de mépris, en fait, dans la façon dont vous abordez les personnes et les idées, en fait. Vous ne les compterez pas pour... Enfin, vous cherchez à avancer en construction. C'est plutôt pas mal. Ah, mais complètement. Oui. Complètement. Et d'ailleurs, on nous a proposé... Il y a deux groupes, on va dire, de pêcheurs qui nous ont proposé des débats en live sur Facebook et sur Instagram. Donc nous, on a immédiatement accepté. Oui. Et ils les ont annulés. Voilà. Juste avant, ils les ont annulés. Parce qu'ils étaient inquiets. Apparemment, ça ne plaisait pas à d'autres pêcheurs qu'on puisse débattre. Mais en tous les cas, nous, on est totalement ouverts à des débats. Si j'osais dire, les lignes bougent. Ouf, c'est bon. Ça commence à bouger. Ça commence à bouger. Alors, j'aimerais avoir une perspective aussi parce qu'à un moment donné, tu as entendu l'entretien avec Yves Bonnardel. Oui. Et Yves parle de la nécessité d'aller chercher maintenant, oui, de faire entendre ce combat parce que ce n'est pas évident le combat des poissons. Les poissons, ce n'est pas les premiers êtres auxquels on pense. et à un moment donné, il parle des graphes, des artistes, etc. Et vous, vous avez été chercher ou il est venu à vous, ça, tu vas me dire, mais dans la genèse, mais Ludovic Sueur est parmi vous et il fait des photos pour vous. Oui, tout à fait. Et donc, en quoi c'est important qu'un photographe comme Ludovic vienne auprès de vous, en particulier pour les poissons ? C'est fondamental parce qu'en fait, les poissons, du fait qu'ils vivent dans un autre milieu que nous, on ne les voit pas, on ne les côtoie pas et c'est fondamental justement d'avoir des photos et ça, c'est justement quelque chose que j'essaye d'expliquer aux pêcheurs parce qu'en fait, les photos de la pêche, on en a énormément. Je veux dire, il suffit de... En fait, la pêche de loisirs, c'est ça le paradoxe, c'est que c'est public, c'est, comment dire, c'est extérieur, c'est-à-dire que ce n'est pas caché comme un abattoir. C'est ça. On voit des pêcheurs n'importe où, entre guillemets. Et on a des photos n'importe où des pêcheurs qui... Mais les photos qu'on a, et je demande vraiment aux gens qui nous écoutent de regarder les photos des pêcheurs, c'est vraiment du point de vue du pêcheur, du point de vue humain. C'est-à-dire que les poissons, on les voit de très loin, souvent on ne voit pas le regard, on ne voit pas où est planté l'hameçon. C'est vraiment... Ils prennent en photo quelque chose de très particulier objectif, de documenter ce que vivent les poissons. Il y a des photos terribles qu'a pris Ludovic sur la pêche au bif où on voit vraiment le rondard des poissons, la bouche qui est grande ouverte où on imagine la suffocation. Et ça, c'est très, très important. Et d'ailleurs, dans l'angle de prise de photo, on est vraiment au niveau du poisson. C'est un peu comme quand on prend en photo un cochon et qu'on se met par terre au même niveau. Et cet angle-là, il est vraiment très, très important. Et documenter la pêche, c'est fondamental parce qu'en fait, on n'a pas... On a très peu de photos qui montrent vraiment la souffrance et aussi l'individu. Parce que souvent, on a des masses. Alors ça, c'est vraiment la pêche bien sûr professionnelle parce que c'est typiquement ça. C'est la masse. Mais c'est ça, le problème, c'est de voir les individus dans la masse. Alors nous, dans la pêche de loisirs, c'est différent parce que là, c'est par individu. Et puis, il y a aussi, nous, ce qu'on souhaite développer dans les mois à venir, c'est avoir des poissons en liberté dans leur milieu, c'est-à-dire les prendre en photo sous l'eau pour avoir vraiment un autre gros verre sur eux. Et donc, c'est toujours Lujovic qui va travailler sur cette technique, j'imagine, qui va développer ? C'était important, il me semble, de parler de ce chapitre en termes d'alliés parce que justement, dans le discours d'Yves dans l'émission qu'on a entendue précédemment, il disait qu'on n'avait pas le bon point de vue. En fait, c'était compliqué de voir du point de vue du poisson. Et là, c'est le travail que vous faites. Tout à fait. Il y a ça, il y a le travail des images qui est indispensable et puis après, il y a le texte, le discours. Donc, nous, on essaie de faire des visuels avec ces photos. Les photos, nous, on fait le choix de ne jamais les diffuser comme ça, seuls. Donc, on met une phrase, un texte dessus sur les réseaux sociaux et par exemple, on avait mis cette phrase « Regardez bien, il se bat pour que ça vise ». Et les phrases comme ça, ça peut permettre à la personne qui regarde de mieux comprendre ou de réaliser. Ok, donc si on s'intéresse à la façon dont vous y prenez, vous, chez Paris Animaux Zéopolis, c'est déjà aller voir comment fonctionnent les institutions pour savoir où entrer et surtout comment se faire entendre et comment faire en sorte que la parole soit actée politiquement. Et puis, deuxièmement, savoir parler aux individus qui sont des opposants en fait au combat et puis visiblement trouver aussi un moyen de donner la parole dans les visuels, dans la façon dont on aborde l'individu poisson. Oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, il y a aussi un autre point, c'est qu'on essaye aussi de provoquer modestement un changement culturel. C'est-à-dire, par exemple, avec des campagnes d'affichage dans le métro, avec des happenings, où là, on essaye vraiment de toucher le grand public. Alors, toujours avec des objectifs très précis, donc par exemple, l'interdiction de la pêche à Paris, mais on essaye aussi d'aller dans la rue et d'afficher les poissons sur les quais du métro. OK. Merci beaucoup pour tous ces points de stratégie. Et moi, il y a un autre point de stratégie qui me semble essentiel, c'est qu'à Paris, vous faites un vrai travail avec le Conseil de Paris et en particulier, vous avez fait un job sur ces élections, vous avez donné 12 points, c'est ça ? Oui, 12 propositions. C'est ça. Et vous demandiez aux candidats à la municipalité de Paris, à la mairie de Paris, de s'engager. Et là, visiblement, il y en a qui vont jouer le jeu immédiatement et ça, ceux ou celles qui jouent le jeu immédiatement, ils deviennent de vrais alliés. Par exemple, je pense évidemment à Daniel Simonnet. Oui. Alors, Daniel Simonnet, depuis le début, puisqu'en fait, c'est grâce à elle que la question de la pêche à Paris a émergé, puisque ça a été la seule à vouloir porter ce débat. Et d'ailleurs, je tiens à le dire qu'elle a eu des menaces de mort et qu'il y aura un procès qui aura lieu. Donc, quand elle a lancé un des voeux au Conseil de Paris, elle a été menacée ? Alors, en fait, c'est pas ça. Oui. Alors, en fait, c'était juste avant le dépôt du voeux. Elle a annoncé, on a fait une vidéo, en fait, celle qui me l'a proposée. Donc, nous, on est allé la voir. On a écrit, on est allé la voir, on l'a proposé. De suite, elle nous a dit, je suis d'accord, c'est absurde. C'est absurde de les pêcher alors qu'on ne peut pas les manger. Alors que, je le précise, elle n'était pas du tout animaliste, elle n'était pas du tout végane. et elle a vraiment eu une ouverture là-dessus et elle m'a dit spontanément, parce que ça m'étoise pour communiquer, elle m'a dit, écoute, on va faire une vidéo au bord de la scène et tu vas expliquer parce qu'en fait, dans sa communication, on va dire, elle met en avant les acteurs et actrices qui sont en initiative et donc, on a fait une petite vidéo de deux minutes au bord de la scène où elle expliquait, je vais déposer un vœu et moi, on va dire que j'ai donné quelques arguments. Donc, suite à cette vidéo qui a été posée sur Facebook, ça a été une avale, une planche de commentaires sur sa page et sur la nôtre et donc, elle, elle a déposé plein ce qui est une procédure à la mairie de Paris qui est payée par la mairie de Paris où quand il y a des choses comme ça qui se passent, il y a une mise à disposition on va dire d'une procédure juridique avec huissier, etc. qui a constaté les faits et donc, il y a des pêcheurs qui vont être jugés dans les mois à venir. Ah oui, donc ça va très loin. Ah ben, ça va, oui, ça va très loin. Après, sur les réseaux sociaux, il y a un lâcher comme ça où les gens, ils n'ont même pas conscience de ce qu'ils écrivent et c'est vrai que, bon, on essaye de prendre de la distance parce que, voilà, il y a des remarques physiques, sexistes, bon, ça va dans tous les sens. mais en tous les cas, donc, Donnelle Simonnet, elle, ça a été depuis le début et puis, il y a eu un glissement quand même parce que là, avec la campagne des municipales, on a d'autres parties qui se sont engagées. Donc, il y a les Verts, David Béliard, jusqu'à présent, on va dire qu'ils étaient un peu timides cette question-là et puis ensuite, il y a Cédric Villani qui s'est engagé et puis, par rapport à Anne Hidalgo et Agnès Buzyn, il y a eu un glissement parce que, jusqu'à présent, Anne Hidalgo, donc l'exécutif parisien était totalement opposé et ne voulait rien lâcher sur rien, etc. Et là, il y a eu un glissement, c'est-à-dire que, bon, attention, elles ne soutiennent pas l'indexion de la pêche à Paris mais, disons qu'on voit qu'il y a des petits pas, c'est-à-dire qu'elles avancent ou elles proposent des interdictions très précises sur des hameçons, etc. Donc, on va dire une réduction, enfin, on va dire une petite réglementation pour limiter la souffrance. Bon, pour nous, c'est bien sûr pas assez mais c'est un glissement de terrain qui est très important à noter parce que, je le dis et je le redis, les associations de pêche sont très puissantes y compris sur la mairie de Paris où il y a des liens historiques où ils se connaissent, etc. Et nous, on arrive comme ça. Bon, voilà, donc c'est intéressant de voir qu'il y a eu ce glissement notamment de Anne Hidalgo et puis, Rajda Dati, bien sûr, c'est la seule candidate à jamais avoir répondu sur le fond même si on a eu des entretiens et où on a essayé d'argumenter. Donc, on voit que vous avez un panel d'actions et vous êtes sur toutes les facettes qui peuvent justement aider à poursuivre et surtout à faire gagner ce combat. Alors du coup, j'ai une question et on terminera sur ça si tu veux bien. Il y a combien de temps maintenant que tu milites Amandine ? Oula ! 17 ans à peu près. 17 ans. Est-ce que ça nous transforme quand on milite ? Qui on devient ou comment ça nous fait grandir la militance ? Je ne peux pas parler de tout le monde en général mais après ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs parcours mais c'est compliqué parce qu'en fait plus l'année passe plus on voit qu'il n'y a pas de véritable avancée ne serait-ce que par exemple l'interdiction de la corrida etc. Donc, je pense que c'est difficile aussi à vivre et ça peut être usant, épuisant etc. Bon voilà, après moi j'essaye d'avoir un caractère optimiste et de croire et quand nous on lance des campagnes moi je crois vraiment qu'on va y arriver même si des années passent je crois vraiment que c'est accessible et voilà, là maintenant on a une victoire avec l'interdiction de cirque à Paris qui peut paraître une goutte d'eau dans l'océan mais en tout cas il y a 4 ans on avait Anne Hidalgo qui disait les cirques sans animaux ce n'est pas des cirques donc ce que je veux dire c'est que ça montre qu'une action intelligente structurée organisée peut fonctionner donc moi j'essaye et aussi au fil des années j'essaye vraiment de remettre en question les actions et de se demander pourquoi ça n'a pas marché et de s'inspirer de ceux qui marchent voilà et puis après moi j'ai de plus en plus d'espoir parce qu'on voit des assos comme L214 je les ai vus naître je veux dire ils sont partis avec rien et de voir le chemin qui a été parcouru alors c'est vrai qu'aujourd'hui on en est au stade de encore de l'opinion publique enfin voilà il ne se traduit pas vraiment dans la loi parce que moi je veux vraiment des traductions dans le texte de loi mais quand on a vu que voilà qu'il y a un ministre qui a dû s'expliquer enfin bon donc voilà il y a quand même ça bouge après on espère vraiment qu'on va voir des choses de notre vie c'était très important pour nous que tu interviennes dans cette journée mondiale pour la fin de la pêche parce que on voit à quel point ça avance c'est à dire que les pas à pas avec Paris animosopolis ce sont des pas ancrés on a l'impression qu'il y a sa crante et que ça ne revient pas en arrière et donc c'est gentil c'est dur quand on est dedans d'avoir du recul mais voilà il ne faut pas sous-estimer notre force oui c'est ça il ne faut pas sous-estimer et visiblement vous ne la sous-estimez pas merci beaucoup pour cet entretien merci beaucoup merci au lait coeur à très bientôt ouais à bientôt merci salut salut au revoir Lamia et Semlali bonjour comment ça va bonjour ça va bien merci et toi ça va très très bien pour nous c'est essentiel de t'avoir en ligne parce que Sea Shepherd est une association qui a fait le choix dès sa naissance en fait de se consacrer à la vie marine comment est-ce que c'est venu ce positionnement alors au départ donc c'est Paul Watson le capitaine Paul Watson qui est le fondateur de Sea Shepherd il a mené des actions pour d'autres animaux c'est beaucoup moins connu mais il a fait de l'anti-braconnage en Afrique l'anti-braconnage d'éléphants il a mené des campagnes pour défendre les loups il a fini par se concentrer uniquement sur l'océan parce que parce que l'océan c'est 70% de la planète et en même temps ce qui se passe dans l'océan est loin des yeux loin des consciences ça défie l'entendement en fait le carnage qui a lieu en mer et ça nécessitait au moins toute une vie en tout cas ça nécessitait qu'on s'y consacre à 100% aujourd'hui moi-même je suis un peu parfois tiraillée parce qu'effectivement je me consacre essentiellement à Sea Shepherd mais je suis aussi cofondatrice de Rewild qui lutte contre la captivité et contre le trafic d'animaux sauvages toutes confondues donc animaux terrestres ou marins mais c'est vrai que quand je vois l'ampleur du boulot qu'il y a à faire sur la vie marine sur l'océan les animaux marins c'est un vrai tsunami donc ça nécessite vraiment qu'on s'y consacre plus qu'à Tentin au départ c'était surtout des campagnes en ce qui concerne Sea Shepherd pour les grands cétacés pour les mammifères et puis en fait pas vraiment c'est un mythe disons que la première grosse campagne que Paul Watson a faite était effectivement pour les baleines quand il était encore au sein de Greenpeace et la première campagne de Sea Shepherd en tant que quantité existante c'était pour les bébés phoques au Canada et d'ailleurs ce sont les bébés phoques qui ont donné qui ont inspiré le nom de Sea Shepherd parce que c'était des blanchons donc des petites boules blanches sur la glace et il faisait penser à des petits moutons et Paul s'était dit en fait on est un peu les bergers de ces petites boules blanches donc on est les bergers de la mer Sea Shepherd ça veut dire berger de la mer et sinon on fait des campagnes vraiment pour absolument tout on a fait des campagnes pour le krill pour les concombres de mer pour les thons pour les requins par contre les campagnes les plus médiatisées mais parce qu'en fait c'est ce qui parle le plus à l'opinion et aux médias ce sont les campagnes qu'on fait effectivement pour des animaux qui sont considérés comme plus charismatiques qui ont un gros capital sympathie et donc c'est essentiellement les baleines les dauphins les phoques aussi on peut les inclure là-dedans mais nous on n'a pas de comment dire de hiérarchisation c'est à dire que pour nous la vie marine elle a sa valeur intrinsèque les animaux marins se valent tous et vraiment on se bat pour tous par contre on peut effectivement se dire que si on n'arrive pas à sauver les baleines ou les dauphins alors qu'ils ont un tel capital sympathie c'est très mauvais signe pour tout le reste il y a peu de chances qu'on arrive à sauver les sardines les anchois dont tout le monde se fiche éperdument donc c'est en ça que ces animaux charismatiques sont une sorte de point d'entrée de minimum vitale sur lequel il faut absolument qu'on se batte aussi pour sauver les autres je crois que c'est ce qu'on peut comprendre en particulier avec les campagnes françaises parce que Sea Shepherd France dont tu es la présidente menait actuellement soit pour les phoques de la baie de Somme soit pour les dauphins sur toute la côte atlantique quand on voit par exemple vos images de remontées de filets où un dauphin est pris dans les filets on voit aussi à côté l'immensité de la capture et de l'extraction de tous ces êtres de tous ces individus poissons alors oui effectivement c'est derrière les dauphins derrière le carnage de dauphins il y a le carnage encore plus grand en nombre de poissons en nombre je dis en nombre parce que en fait même s'il y a beaucoup plus de poissons qui sont tués pour les dauphins c'est pas moins dangereux en termes de survie dans le sens où c'est ça que beaucoup de pêcheurs ne comprennent pas et qu'il faudrait vraiment leur enseigner je pense dans les lycées maritimes c'est que moi je les entends dire non mais les dauphins de toute façon n'ont pas d'autres prédateurs il n'y a que nous et nos filets donc à la limite c'est pas très grave parce qu'ils peuvent le supporter et en fait non pas du tout parce que là où une espèce de poisson qui est un poisson proie dans l'écosystème marin j'entends va pondre des millions d'œufs se reproduire très vite à une maturité sexuelle très précoce justement pour compenser la prédation les dauphins eux sont au sommet de la chaîne alimentaire dans l'océan donc ils ne sont pas censés être mangés ils ne sont pas censés être des proies donc ils se reproduisent très lentement ils ont un petit à la fois tous les 4-5 ans un temps de gestation très long ce qui veut dire qu'en fait quand les bateaux de pêche les capturent ça a des effets délétères qui sont encore plus rapides que sur des espèces qui sont dans leur écosystème déjà à un échelon de proie donc les prédateurs marins sont particulièrement sensibles aux captures qu'ils appellent qu'on appelle captures accidentelles même si elles n'ont rien d'accidentelles dans les faits parce qu'on peut les éviter on peut les prévoir donc à partir du moment où on continue c'est qu'on l'accepte est-ce que tu veux dire même que c'est accepté mais c'est voulu ce sont des actes délibérés alors il y a des cas je pense quand même que c'est que c'est loin d'être la majorité mais nous on a des témoignages de pêcheurs qui nous ont dit écœurés embarqués sur des bateaux qui ont vu des captures ciblées aux harpons souvent ça reste c'est difficile d'avoir la proportion mais c'est pas du tout c'est pas du tout comment dire l'essentiel des 11 000 dauphins qui sont morts qui sont morts l'année dernière sur la façade atlantique française par exemple d'ailleurs on le voit bien parce que les cadavres sont autopsiés en très grande partie et pour plus de 90% d'entre eux ils sont morts de ce que les scientifiques appellent l'agonie en profondeur c'est à dire qu'ils ont ils ont eu les poumons qui ont littéralement explosé ils sont morts d'asphilfie donc très clairement c'est des dauphins qui ont été capturés dans les filets mais donc même s'ils ne sont pas ciblés à partir du moment où on accepte on autorise des bateaux de pêche dont on sait que les méthodes de pêche ne sont pas du tout sélectives qu'ils posent leurs filets sur la zone habita des dauphins on les a vu en mer il y a un groupe de je ne sais pas une cinquantaine une centaine de dauphins le bateau pose ses filets en plein milieu en plein milieu et ils les laissent pendant plusieurs heures donc ils savent très bien ce qu'ils font là c'est la loterie ils se disent bon ben on espère que peut-être on ne va pas en prendre ou alors si on en prend ce n'est pas grave et voilà c'est quelque chose qui est accepté en fait ils sacrifient les dauphins tous les pêcheurs ne le font pas je sais qu'il y a des pêcheurs qui vont par exemple quand ils voient qu'il y a beaucoup de dauphins sur la zone vont se rabattre sur une autre zone mais il y en a qui s'en fichent et le problème c'est que c'est complètement livré à la libre appréciation du pêcheur donc un pêcheur peu scrupuleux en gros il fait ce qu'il veut je voudrais qu'on revienne un instant sur le sujet même de cette émission qui est finalement agir pour les poissons on voit que cette cette propension incroyable de l'être humain à considérer les fonds marins comme une ressource à des dommages collatéraux colossaux cette capacité cette propension à venir comme ça dans l'environnement c'est vraiment le sujet en fait finalement quel rapport vous entretenez-vous Sea Shepherd avec ces personnes qui vont balancer leur filet de la sorte qui sont subventionnées d'ailleurs à outrance pour le faire alors en fait ça varie parce qu'il y en a qui sont particulièrement virulents agressifs vis-à-vis de nous on s'est fait caillasser il y a un cadavre de dauphin qui a été retrouvé scarifié avec écrit Sea Shepherd Fuck dessus donc ça c'est des réactions extrêmement violentes je pense que ça c'est de la part de des pêcheurs qui ont beaucoup de choses à cacher qui n'ont pas du tout la conscience tranquille je pense que là on est typiquement dans le cas du pêcheur qui ne prend absolument aucune forme de précaution pour ne serait-ce que limiter son impact après il y en a d'autres on en a rencontré d'autres qui ont des méthodes de pêche plus sélectives pour qui pour qui pêcher des dauphins est une abomination pour qui pêcher autant de poissons que le font des filetiers ou des chalutiers est absolument pas tenable ils ont un rapport à la mer qui est forcément différent d'une autre puisqu'ils pêchent des poissons c'est de la ressource pour eux oui mais ils ont cet intérêt commun avec nous c'est à dire de garder la mer vivante ce ne sont pas des gens qui sont dans l'appât du gain tout de suite maintenant et après moi le déluge et le problème en fait c'est qu'aujourd'hui dans l'esprit du grand public on a encore cette image d'épinal du petit pêcheur qui fait de la pêche de subsistance qui a un métier difficile qui nourrit sa famille difficilement etc c'est pas le cas mais ça c'est une extrême minorité mais c'est pas du tout représentatif de la majorité des pêcheurs et puis surtout on a une institution qui s'appelle le comité des pêches qui est à la pêche ce que la FNSEA est à l'agriculture qui en fait défend les intérêts des plus gros des plus destructeurs qui sont de purs businessmen pour qui la mer est un garde-manger est un capital à exploiter qui se fiche complètement que demain tout soit mort derrière eux et ces gens là se cachent même derrière l'image du petit pêcheur et toutes les dispositions qu'ils prennent sont à l'avantage des plus gros des plus destructeurs et au désavantage des plus petits comme pêcheurs de France par exemple les trucs d'intermarché c'est ça ? Pavillon France oui Pavillon France effectivement c'est une story ridicule quand on voit les affiches marketing dans le métro du petit pêcheur à pied vous allez faire un tour sur le site en fait ils labellisent des chalutiers des filets le pire de la pêche donc très clairement c'est une escroquerie et ça cette image là il faut réussir à la casser et dans ce sens pour nous il y a un enjeu stratégique qui est compliqué c'est à dire que pour nous un monde idéal c'est un monde où les seuls qui mangent des poissons c'est ceux qui ont un besoin vital c'est à dire les prédateurs marins et éventuellement quelques populations humaines qui vivent sur des terres des terres arides où là ils ont absolument besoin de poissons ils représentent une extrême minorité et c'est pas ça qui va mettre en péril les populations de poissons mais ça veut dire que 95% des gens qui mangent du poisson doivent arrêter d'en manger donc bon ça ce serait l'idéal le problème c'est que c'est que c'est très compliqué à obtenir et dans cette c'est comme une partie d'échec il faut voir quels sont nos alliés et comment est-ce qu'on arrive au but le plus vite possible c'est à dire comment est-ce qu'on sauve les vies le plus vite possible dans un contexte où le lobby de la pêche est extrêmement fort en France c'est à savoir que c'est eux qui font l'appui et le beau temps c'est pas le ministère ce qui veut dire donc par exemple qu'agir pour les poissons aujourd'hui c'est savoir s'allier avec des petits pêcheurs qui sont un peu alors voilà en fait on a des ennemis communs avec les petits pêcheurs les ennemis communs c'est le pire de la pêche donc c'est la communauté des pêches c'est les bateaux les plus destructeurs mais par contre il faut aussi qu'on s'accorde sur ce qu'est-ce que c'est qu'un petit pêcheur parce qu'aujourd'hui la définition de la pêche artisanale elle est ridicule les chalutiers qu'on a filmé avec des dauphins dans les filets qui ont toute une machinerie pour remonter les filets etc ils se qualifient d'artisans de pêcheurs artisanaux donc non ça c'est pas de la pêche artisanale donc la vraie pêche artisanale c'est une pêche qui fait pas appel à la mécanisation c'est une pêche qui est forcément extrêmement sélective et c'est une pêche qui capture infiniment moins de poissons ça peut être une pêche à la ligne par exemple ça peut être une pêche à la ligne mais là encore ça dépend aussi de la longueur de la ligne du nombre d'hameçons de comment sont les hameçons parce que c'est aussi ça qui va déterminer les proies qui sont prises donc il y a pas mal de critères à prendre en compte et pour nous la pêche artisanale la vraie pêche artisanale sélective qui prend vraiment peu de poissons ils sont extrêmement minoritaires extrêmement minoritaires en France mais ces gens-là sont vraiment les plus les plus spoliés les plus désavantagés et tout est fait à l'avantage des plus gros or dans l'esprit du grand public on a plus cette image du petit vous voyez en quoi c'est pervers ils pensent que la pêche en circuit court la pêche locale c'est forcément vertueux alors que pas du tout pas forcément c'est d'abord et avant tout la méthode de pêche qui compte et un petit bateau de 12 mètres là nous on a filmé un petit filet ailleurs de 12 mètres à peine qui a remonté un dauphin dans son filet et qui l'a rebalancé derrière lui comme un déchet qui est reparti sans un regard en arrière enfin et les petits bateaux comme ça de 12 mètres qui sont considérés comme de la petite pêche ils sont des centaines et des centaines rien que dans le golfe de Gascogne donc mis bout à bout chacun capture 4, 5, 6, 7 dauphins sur la saison et ben voilà ça fait le carton plein et quand on leur parle ils me disent non mais attendez moi j'ai pris très peu de dauphins ça n'explique pas le carnage non donc c'est pas la pêche qui est responsable ils sont eux-mêmes ils regardent à travers leurs petites lorgnettes et pendant longtemps ils ont même nié que c'était la pêche qui tuait les dauphins ils disaient que c'était les tempêtes ou que c'était des dauphins malades sauf que bon donc voilà il y a vraiment un gros gros travail à faire à ce niveau-là et nous on sait que si on dit tous véganes ou alors vous êtes tous des enfoirés et ben on se fait plaisir mais en même temps on coupe ouais en fait on coupe le lien avec les seuls qui pourraient qui pourraient comment dire qui pourraient justifier d'un point de vue complètement anthropocentrique qu'on déboulonne la grosse pêche et donc et donc il faut il faut voir il faut voir stratégiquement comment est-ce qu'on peut avoir le maximum de chance d'arriver d'arriver au but et c'est c'est étonnant aussi de voir que il y en a pas mal parmi ces petits pêcheurs qui qui apprécient ces shepherds ce qui veut dire qu'il y a une convergence des luttes là parce que tu es en train de nous parler finalement d'une lutte de classe un super capital oui il y a une forme de lutte de classe clairement donc ça veut dire que dans le fond si on commence à avoir à intégrer un discours dans la lutte pour les poissons un discours plus de lutte de classe plus convergent on pourrait finalement renforcer le mouvement alors oui je pense que je pense que oui après moi je fais toujours très attention aussi dans la façon dont je présente les choses c'est à dire qu'on ne veut faire l'apologie d'aucune forme de pêche voilà on leur dit clairement nous on n'aime pas la pêche les poissons leur placent dans l'océan et voilà on ne fait l'apologie d'aucune forme de pêche par contre on ne met pas tous les pêcheurs dans le même panier parce que d'une part c'est pas vraiment juste et d'autre part c'est contre-productif voilà par contre à la différence par exemple peut-être d'une organisation comme Bloom qui défend énormément la petite pêche qui veut absolument sauver sauver la petite pêche et donc sauver l'océan et presque sauver l'océan pour sauver la petite pêche nous c'est vraiment sauver l'océan c'est ça notre objectif sauver la vie marine c'est ça notre priorité c'est les animaux marins nos clients entre guillemets c'est eux qu'on défend et dans cette lutte pour les défendre il y a il y a certains certains interlocuteurs avec qui il faut qu'on soit capable de discuter un peu comme on devrait le faire quand on regarde pour les animaux terrestres c'est la FNSEA bien sûr qui est le premier le premier endroit où il faut lutter et aller vers la confédération paysanne ça peut être un moyen par exemple par exemple par exemple en tout cas vraiment le parallèle entre la FNSEA et les comités des pêches c'est exactement ça même sur les questions de subventions c'est les plus gros qui ont les subventions les plus destructeurs qui ont les subventions c'est vraiment la politique agricole commune et la politique des pêches c'est exactement la même chose tu sais qu'il y a il y a des gens qui se reconvertissent en ce qui concerne l'élevage d'animaux terrestres qui passent au végétal par exemple ou tout végétal est-ce qu'on peut imaginer demain est-ce que vous avez ça en stratégie la possibilité par exemple de proposer des reconversions à des pêcheurs parce que j'imagine que les pêcheurs ils vont vous dire mon monde c'est la mer qu'est-ce que vous auriez toujours dans cette nécessité d'agir pour les vivants tous les individus vivants qui sont captés extraits de leur milieu tous les ans est-ce qu'il y a moyen de convertir de faire une conversion de l'activité des pêcheurs alors je pense que ça va être absolument nécessaire de toute façon parce que c'est pas c'est pas tenable en tant que tel donc il va falloir qu'il y ait une reconversion massive après effectivement j'entends ceux qui nous disent mais nous on a toujours été marin et notre vie c'est la mer envisager un rapport à la mer qui soit autre que que l'exploitation du vivant c'est bon déjà ça nécessite des financements mais les financements ils existent les fonds européens sont colossaux on parle de milliards c'était 6 non cette année enfin je sais pas quelque chose pour la France pour la France c'est 6 milliards au niveau européen je sais plus je crois que c'est aux alentours de 30 milliards enfin c'est énorme énorme donc on peut largement financer la reconversion de très nombreux marins pêcheurs à voir après ce qui ce qui ferait je pense que la récupération de déchets en mer ça serait ça serait extrêmement vertueux après il y en a peut-être qu'à qui ça plairait pas ils disent bon d'accord mais nous on n'a pas envie d'aller ramasser du déchet voire peut-être de la culture de la culture d'algues je sais pas il doit y avoir forcément des des activités des activités moins nocives à réfléchir aussi avec eux mais ça va être ça va être indispensable ok clairement ok chez les antispécistes il y a de plus en plus pardon chez les antispécistes il y a de plus en plus une réflexion sur ce qu'est l'écologie qui pourrait être une écologie sentientiste c'est à dire une écologie qui parle de milieux qui se chevauchent ou des individus donc qui sont d'espèces différentes investissent et habitent finalement cette espèce d'état nature c'est une notion que vous abordez vous chez Sea Shepherd le rapport à l'écologie sentientiste vous y avez déjà réfléchi ? écologie sentientiste sous ces termes là non mais on a une vision très biocentrique et assez holistique de la chose c'est à dire que l'antispécisme et l'écologie pour moi sont indissociables c'est vraiment hyper important de casser tout clivage s'il y en a encore parce que c'est complètement contre-productif le biocentriste c'est simplement replacer le vivant au centre de tout et donc l'être humain parmi tout ça et ça inclut les habitats ça inclut le fonctionnement des écosystèmes qui ne sont eux-mêmes fonctionnels que parce qu'il y a du vivant que parce que les espèces y habitent et s'y investissent et les font fonctionner tout ça c'est complètement lié complètement indissociable voilà si on devait être en fait c'est ça mais ça c'est lié à l'anthropocentrisme mais si on devait être spéciste d'un point de vue complètement objectif les vers de de terre seraient plus importants que les humains c'est ce qu'avait dit Paul Watson à une certaine époque et qui lui a lu les foudres de certaines personnes donc être antispéciste c'est pour le coup ne pas tenir compte du rôle de chaque espèce et considérer que tout être vivant a sa valeur intrinsèque le droit de vivre et de ne pas souffrir alors après il y a aussi il y a aussi d'autres tu veux dire que le critère de sentience n'est pas suffisant même pratiquement puisqu'à vers de terre je ne sais pas s'il entre dans les êtres sentients on ne sait pas on ne sait pas non effectivement on ne sait pas mais par contre d'un point de vue d'un point de vue écologique il est s'ils disparaissent on disparaît donc s'ils disparaissent la vie s'effondre sur terre donc peut-être que c'est un critère à prendre en compte aussi accessoirement lequel ? je ne sais pas le rôle fonctionnel aussi le fait que même si on nous démontrait scientifiquement que les vers de terre ne ressentent pas la douleur moi ça ne m'étonnerait pas du tout qu'ils la ressentent à leur façon bref admettons on arrive à nous démontrer par A plus B qu'ils ne la ressentent pas ils ont quand même ils ont quand même cette valeur intrinsèque qui pour le coup en ce qui les concerne comme c'est le cas d'ailleurs de beaucoup d'insectes et même de certaines bactéries conditionnent l'existence de tous les autres oui il y a un sujet systémique dans cette histoire maintenant la prise de conscience du système très souvent on remarque quand même que les gens se sentent un peu à l'écart dans cette espèce d'humanité très comment dire suprême suprémaciste oui mais parce qu'on est complètement déconnecté du réel on est on est on est complètement perché c'est 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 de l'ignorance couplée à de l'arrogance avec un peu de cupidité beaucoup de déni bon ben voilà ça fait une humanité qui s'imagine comme un dieu vivant alors que on le voit bien à l'heure actuelle un micro-organisme qui nous a mis à plat ventre oui on est tous confinés chez nous l'économie s'est arrêtée tout ce qu'on pense être immuable inébranlable tout s'arrête parce qu'un micro-organisme s'en prend à nous et est capable de nous atteindre donc c'est intéressant ce que tu dis là puisque ça fait référence aussi à à une discussion du coup qui a eu lieu dans la journée mondiale pour la fin de la pêche sur Nombie ou avec Yves à un moment donné il nous dit ben justement ce virus effectivement ça nous sort de notre humanité suprême et ça nous ramène à une humanité sensible ça nous rappelle que nous sommes mortels que nous sommes fragiles que nous sommes dépendants du reste du vivant c'est à dire là ce virus mais pas que celui-là quand on regarde les grosses épidémies qui ont précédé que ce soit Ebola H1N1 la grippe aviaire etc c'est dans notre rapport aux animaux et là en l'occurrence pour celui-là c'est la destruction du monde naturel donc ça nous rappelle que non nous ne sommes pas des dieux robots complètement complètement déconnectés du milieu naturel et comment dire et invulnérables je pense que c'est une énorme leçon d'humilité qui nous est donnée aujourd'hui et on sait aujourd'hui que ne pas consommer de produits animaux liés à l'exploitation et bien ça nous permet de vivre malgré tout c'est-à-dire qu'on ne sommes pas obligés de les consommer alors il y a ça mais il y a aussi il y a aussi ne pas détruire leur habitat c'est ça oui la destruction des forêts pour l'activité minière gazière pour pour le bois ou pour pour beaucoup pour le bétail tout ça c'est aussi c'est un corollaire de ce qui arrive donc c'est encore une fois effectivement ne pas consommer ces animaux sauvages de chair et de sang et ne pas détruire les habitats naturels ne pas détruire les écosystèmes naturels donc là encore c'est vraiment les deux revers de la même médaille quand on pense Sea Shepherd on pense aussi forcément action directe puisque vous vous opposez sur le terrain ces risques pris cette capacité à aller sur le terrain qu'est-ce que ça a apporté du coup à la lutte ? alors ça ça a permis de mettre sur la table des sujets dont on ne parlait pas c'est-à-dire que il y a une phrase de Paul je trouve qui résume bien la chose c'est une baleine qui se fait harponner ce n'est pas une histoire mais des gens qui risquent leur vie pour sauver cette baleine ça devient une histoire et là ça se raconte et là ça intéresse le média et là ça interpelle les gens et donc quand on voit des gens qui prennent des risques qui se mettent vraiment en première ligne pour défendre la vie tout de suite ça parle beaucoup plus et donc ça interroge notre rapport au monde vivant c'est-à-dire que les gens qui ne vont absolument pas penser à tout ça pour qui bon oui c'est vrai c'est vrai qu'on surpêche on saccage un peu la mer bon c'est triste les baleines qu'on tue etc mais mais qui vont voir des gens qui donnent tout qui risquent tout pour ça peut-être peut-être que c'est important en fait peut-être que c'est un peu plus important que que ce à quoi j'avais pensé d'ailleurs c'est intéressant parce que le premier baleinier qui a été coulé par Paul Watson donc c'était le Sierra qui a été coulé par Paul Watson donc c'était le Sierra enfin il l'a éproné il a été coulé après le harponneur qui était sur ce bateau a été interviewé quelques années plus tard sur CNN et on lui a demandé est-ce que vous en avez beaucoup voulu à Paul Watson à Schepern d'avoir coulé votre bateau parce que c'était votre gagne-pain il a dit maintenant en fait moi j'ai arrêté de chasser après ça pour moi les baleines c'était c'était que des gros poissons alors on en revient effectivement aux pauvres poissons qui ne suscitent pas trop d'empathie mais mais quand j'ai vu que des gens étaient prêts à risquer leur vie pour elles ça m'a fait réfléchir et en fait je n'ai plus jamais chassé de baleines c'est intéressant parce que tu es en train de dire que ceux qui chassent ceux qui jettent des filets ou qui est prône considèrent tout être vivant aquatique en l'occurrence maritime comme un poisson un gros poisson en fait souvent chez les animalistes on se dit mais oui mais les comment dire les mammifères marins les grands cétacés invisibilisent les poissons mais dans l'absolu dans l'inconscient collectif humain spéciste en fait les baleines aussi sont des poissons en fait je ne suis pas du tout d'accord avec le fait que les dauphins les mammifères marins invisibilisent les poissons je pense que tout ce qu'on peut faire pour les mammifères marins sera aussi à l'avantage des poissons là on le voit bien nous en fait on attire toutes sortes de personnes c'est à dire que vraiment il y a des il y a des vegans des vegans purs et durs il y a il y a des flexipariens il y a des omnivores il y a même des pêcheurs il y a des chasseurs enfin c'est vraiment c'est assez éclectique pourtant pourtant nous notre ligne directrice elle déroge pas mais par contre on arrive quand même à parler à pas mal de gens et je suis aussi étonnée de voir que souvent quand on quand on parle des dauphins du rôle du sort des dauphins c'est là qu'on a le plus de réactions de gens qui disent je vais arrêter de manger du poisson je vais arrêter de manger du poisson parce que je ne supporte pas ce que les dauphins subissent alors oui effectivement ce qui les touche davantage ce n'est pas les barres ou les merlus qui sont pris dans les filets mais le fait que des dauphins meurent par milliers pour que des barres et des merlus soient pêchés ça leur est insupportable et donc ça remet en question leur propre consommation de poisson donc je pense que même si d'un point de vue d'un point de vue éthique effectivement c'est c'est un raisonnement spéciste je pense qu'on ne peut pas se payer le luxe de refuser ça on n'a pas le temps en 2048 on a un effondrement de la vie dans l'océan on ne va pas se dire ah mais non mais en fait c'est pas pour le merlu c'est pour le dauphin donc le merlu tu t'en fiches franchement le merlu il s'en fout complètement qu'on ne le mange pas parce qu'on n'a pas voulu tuer le dauphin l'important c'est qu'il ne soit pas pêché après faire évoluer les mentalités ouvrir les consciences un peu sur ce que sont les poissons c'est primordial mais ça prend du temps et on n'a pas ce temps donc pourquoi se priver on a une carte maîtresse on a des animaux qui sont charismatiques qu'on peut appeler des animaux on les appelle les espèces parapluies espèces parapluies pourquoi ? parce que si on protège cette espèce là ça protège les autres ça protège les autres exactement donc stratégiquement je pense que c'est c'est se tirer une balle dans le pied que de refuser ça et ça n'empêche absolument pas en parallèle de faire de faire de la sensibilisation de la pédagogie sur les poissons sur leur intelligence leur sensibilité et leurs valeurs intrinsèques Lamia j'ai une autre question parce que ça me semble essentiel dans cette stratégie que tu mets en oeuvre au quotidien pour Cigipar France et probablement aussi pour WeWild cette année tu t'es engagée autour donc de Daniel Simonnet dans la liste décidons Paris une liste collective en quoi ça a été important pour toi alors j'ai beaucoup hésité parce que parce que j'avais j'avais peu de temps pour moi c'était concomitant avec avec justement le lancement de WeWild et la campagne Dolphin by Catch de Cigipar donc vraiment il n'y avait pas le pire moment possible j'ai j'ai accepté de le faire en tant que en tant que vice-présidente du rêve donc c'est Révolution parce que ça a changé de nom Révolution écologique pour le vivant qui défend un programme complètement antispéciste mais qui n'est pas axé uniquement sur la question animale qui travaille aussi beaucoup sur les questions sociétales et économiques parce que je pense que c'est indissociable on n'arrivera pas on n'arrivera pas à sauver les animaux et le reste du vivant si on s'attaque pas aux racines du mal en fait et elles sont dans notre système économique capitaliste bref c'est beaucoup plus vaste que juste la question purement animale on a accepté de rejoindre cette liste décidons Paris parce que parce que c'est la seule qui faisait vraiment de la place à un message antispéciste voilà qui était prête à le revendiquer donc pour moi c'était l'occasion d'avoir une tribune sur pour la cause de l'océan d'une part et de l'antispécisme c'est surtout comme ça que je l'ai abordé c'était pas non plus c'est à dire c'était pas un début de carrière politique pour moi très clairement l'activisme c'est ce qui me correspond le plus c'est ce qui a toujours été ma priorité et ça le restera mais je trouve intéressant de porter ce message au niveau politique en tant qu'activiste parce que souvent les deux sont déconnectés et de réussir à avoir les deux je pense réussir à avoir un peu plus d'activistes sur le champ politique et un peu plus de politiques qui rejoignent le terrain activiste je pense qu'on y gagnerait en efficacité voilà donc c'était une petite expérience pour laquelle j'aurais aimé avoir plus de temps vraiment j'ai fait j'ai fait le minimum enfin le maximum qui m'a été possible et donc le minimum pour que ça ait du sens mais dans d'autres circonstances à un moment un peu plus opportun j'aurais pu je pense m'y investir encore plus mais en tout cas je ne regrette pas du tout et je pense vraiment que c'est vers ça qu'on doit aller porter la parole activiste dans les rangs politiques parce qu'aujourd'hui les décisions politiques sont prises pour l'essentiel par des gens qui sont complètement déconnectés du terrain des réalités qui ne subissent pas ou qui en tout cas ne sont pas directement confrontés aux conséquences de leurs décisions et donc c'est aussi là que le bas blesse dans le sens Écoute Lamia je crois que c'est sur ces paroles justement d'ouverture qu'on va conclure notre entretien dans cette émission Agir pour les poissons parce que c'est justement ce qui nous amène à passer à l'action avec ces propos merci beaucoup Lamia de nous avoir accordé ce temps merci à toi merci c'était avec grand plaisir au revoir la journée mondiale pour la fin de la pêche samedi 28 mars sur Nombi Radio à l'antenne et en live sur Facebook et Youtube Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501